Adidas a fait une gamme un peu personnalisée pour l'équipe de France. Les rayures dorées, je pense qu'ils ont fait un petit clin d'œil pour essayer de nous donner un peu d'espoir et de chance pour justement qu'on soulève quelque chose de doré à la fin de la compétition. Donc on espère qu'on les porterait le mieux possible. Bonjour, c'est Romain Tamac, international de rugby français, joueur de rugby pour Toulouse. Et je suis là pour vous présenter mes 10 essentiels pour GQ. Je commençais par une raquette de paddle parce que c'est un sport qui n'était pas trop connu en France et qu'on commence à connaître de plus en plus. Et je m'y suis mis il n'y a pas trop longtemps avec des amis à moi. On commence à y jouer de plus en plus. On est plutôt bons, donc pour un peu changer du rugby, ça permet de trouver un autre sport et d'autres sensations. Donc j'aime bien ce sport et la raquette. Comme on n'a pas trop le temps de jouer en saison, j'essaie de jouer dès qu'on a des temps morts ou quand on ne joue pas le week-end, j'essaie de me faire une ou deux parties dans la semaine pour garder le rythme et puis c'est ludique, donc on s'amuse. Un casque audio JBL parce que j'aime beaucoup écouter la musique. J'ai toujours de la musique dans les oreilles ou chez moi, avec les enceintes. Donc dès que j'ai un peu de temps libre aussi, je mets toujours de la musique. Donc c'est vrai que d'avoir un casque, ça permet d'être un peu aussi dans sa bulle et d'écouter la musique qu'on veut. Donc j'ai souvent soit des oreilles, soit un casque sur la tête. Le meilleur DJ, c'est compliqué, on en a beaucoup, mais je dirais qu'à Toulouse, c'est peatomovaca. Ensuite, une casquette parce que j'en porte souvent et j'aime bien mettre des casquettes souvent, souvent l'été quand il fait bon. Mais c'est un peu mon style, j'aime bien m'habiller avec des casquettes de temps en temps. Donc c'est un de mes objets favoris. Ouais, de temps en temps, c'est vrai que quand on met une casquette, on essaie de passer un peu plus à incognito, mais voilà, c'est plus pour me faire plaisir et puis compléter un peu le style vestimentaire des fois qui en a besoin. Là, j'ai pris le colis de mon premier chien qui est toujours chez moi. Donc c'est un petit Sharpé que j'ai adopté il y a presque trois ans. Et voilà, donc je l'ai avec moi à la maison, toujours sympa. Donc c'est une race un peu méconnue, donc j'ai voulu l'adopter. Il est très, très sympa, très calme, donc je pourrais lui faire un petit hommage. Il s'appelle Roups, j'ai une photo. Non, j'en ai deux, mais vu que c'est mon premier, j'ai préféré choisir son colis à lui. Non, l'autre, c'est un Golen Retriever qui est un peu plus jeune, c'est une femelle. Donc aussi un peu dynamique, mais c'est un peu plus proche des humains. On a toujours envie de faire des caresses, donc c'est un peu différent dans les caractères, mais ils se complètent bien tous les deux. Ça, c'est un verre à cocktail et je l'ai pris parce que souvent, quand on fête des victoires ou en troisième mi-temps, quand on se rassemble tous ensemble avec l'équipe, on boit quelques coups et souvent dans ces verres à cocktail, ils mettent des choses plutôt sympas. Donc c'est un de mes cocktails favoris. Donc j'en ai acheté des verres comme ça pour pouvoir les faire chez moi aussi. Donc c'est l'une de mes boissons préférées hors rugby. Donc voilà, c'est du coup, c'est un de mes objets favoris. Un Moscou Mule plutôt bon à voir avec modération, mais plutôt bon. Ensuite, une manette de PlayStation parce qu'en dehors du rugby, quand on est à la maison, j'aime bien allumer aussi la Play pour changer d'environnement aussi. Ça permet de se déconnecter aussi, de changer d'air, de jouer à des jeux sympas aussi. Donc ça permet de passer le temps. Donc voilà, je n'y joue pas non plus trop souvent, mais dès que j'ai un peu le temps, je l'allume. Et puis ça rappelle des bons souvenirs d'enfance. Des fois, on y joue, on est connecté entre potes, on se rejoint sur la Play. Donc on passe des bons moments aussi là-dessus. Je joue à pas mal de jeux. Là, sinon, c'est plus FIFA, Fortnite. Je suis sur le dernier Harry Potter qu'ils ont sorti. Donc voilà, j'essaye de varier un peu les jeux pour voir un peu les univers différents. C'est toujours sympa de varier. Après, une montre, une montre Garmin qui me suit un peu partout. Il y a différents modèles, mais c'est un peu toutes les mêmes fonctionnalités. Donc ouais, c'est une montre qui est hyper utile parce qu'au-delà de donner l'heure, elle peut te donner plein de données statistiques quand on veut faire du sport et qu'on est sportif. Donc au lieu d'avoir le téléphone à la main, c'est vrai que juste la montre, c'est pas encombrant et puis on peut avoir beaucoup de données dessus. Donc pour tout sportif, c'est quand même très, très intéressant. Je vais choisir le jogging parce que au-delà d'être sportif et de s'habiller souvent en jogging, j'aime bien m'habiller en jogging un peu lifestyle en dehors du sport. Donc c'est plutôt sympa. Même Adidas, il y a pas mal de couleurs, pas mal de styles différents en jogging et on peut s'habiller vraiment même un peu classe tout en restant en jogging. Donc j'aime beaucoup m'habiller en jog. Et puis c'est agréable aussi. Et pour finir, les crampons, forcément, c'est un objet indispensable au rugby. Donc depuis tout petit, j'ai toujours eu des crampons au pied. Et puis ceux-là, ils sont un peu plus spéciaux parce que ça va être ceux avec lesquels on va jouer pour la Coupe du Monde en France. Donc Adidas a fait une gamme un peu personnalisée pour l'équipe de France. Les rayures dorées, je pense qu'ils ont fait un petit clin d'œil pour essayer de nous donner un peu d'espoir et de chance pour justement qu'on soulève quelque chose de doré à la fin de la compétition. Donc on espère qu'on les porterait le mieux possible. C'était Romain Tamac et c'étaient mes 10 essentiels pour GQ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada